Dans le quartier d'Ochanomizu, à Tokyo, se trouve l'université Juntendo. L'université s'est développée parallèlement à la progression de la médecine moderne au Japon. Le musée d'histoire de l'enseignement médical du Japon se trouve sur le site de cette institution, qui forme toujours de nombreux médecins. Le musée d'histoire de l'enseignement est très difficile. Pour réaliser la couverture sanitaire universelle, la CSU, un enseignement qui met en avant la qualité et la disponibilité des services médicaux est essentiel. Explorons ensemble l'histoire qui a permis à l'enseignement médical au Japon de se développer de façon à rendre possible la couverture sanitaire universelle. Le premier contact du Japon avec la médecine occidentale remonte au XVIe siècle. Des missionnaires chrétiens portugais avaient apporté avec eux leur pratique médicale que les Japonais trouvèrent très étrange. Le shogunat de l'époque Edo fut établi au XVIIe siècle et cette société féodale, avec une forte structure politique centralisée, dura 265 ans. Ce fut une période de paix relative, pendant laquelle la médecine traditionnelle originaire de Chine, puis développée au Japon, se répandit. La médecine traditionnelle est en tant que l'honneur de l'honneur de la médecine. La médecine traditionnelle est un certaineux de l'honneur de l'honneur de l'honneur d'honneur d'honneur. A cette époque, le shogunat d'Edo imposait une politique de contrôle et de restriction des échanges avec les pays étrangers. Les contacts avec les pays occidentaux étaient limités à la Hollande et seul le port de Nagasaki, éloigné du gouvernement central, était ouvert aux étrangers. Les connaissances médicales apportées par les Hollandais attirèrent l'attention des docteurs en médecine traditionnelle chinoise du Japon, qui étaient curieux de découvrir de nouvelles techniques. Ils étaient particulièrement intéressés par l'étude de l'anatomie qui progressait en Occident à l'époque. Cet élan fut accéléré par la traduction du nouveau traité d'anatomie, Kaita et Shinsho, venu de Hollande au XVIIIe siècle. À partir du milieu du XVIIIe siècle, le Kahneman Setsu devint courant. Cette forme de médecine combinait le Kampo traditionnel avec la médecine hollandaise. La formation des praticiens en ce temps-là se faisait par apprentissage. Ceux qui voulaient devenir docteurs entraient comme disciples chez un médecin local expérimenté, puis étudiaient auprès d'un docteur renommé pour recevoir un diplôme et commencer à pratiquer. Il n'y avait pas de formation uniformisée et on était encore loin de voir des services de qualité largement disponibles dans l'ensemble du pays. Le Kahneman Setsu Il y a eu des gens de la guerre de l'Oise. Et donc, il y a eu des gens de l'Oise. Et donc, il y a eu des gens de l'Oise. Et donc, il y a eu des gens de l'Oise. Et donc, il y a eu des gens de l'Oise. Et donc, il y a eu des gens de l'Oise. Au XIXe siècle, les pays occidentaux atteignaient l'Asie orientale pour conquérir de nouvelles colonies. Le Japon limitait les échanges avec les pays étrangers. Mais vu l'apparition fréquente de navires étrangers dans les mers environnantes, les opinions divergeaient quant à savoir s'il fallait renforcer ces restrictions ou élargir les interactions. Dans ce contexte, on observait aussi de remarquables efforts pour améliorer la qualité des soins médicaux au Japon. Les écoles privées comme Tekijuku à Osaka et Juntendo à Sakura dans la région de Chiba enseignaient aux étudiants les connaissances et la médecine occidentale venue de Hollande. Juntendo utilisait également des techniques chirurgicales qui n'existaient pas en médecine traditionnelle chinoise. En 1857, le shogunat invita officiellement des médecins hollandais au Japon. À Nagasaki, la médecine occidentale fut enseignée pour la première fois par le chirurgien militaire Pompée van Merdervoort, connu sous le nom de Pompée. Pompée enseignait la médecine moderne qui voyait le jour en Europe à l'époque. Il divisait son enseignement en deux volets, la médecine basique et clinique. Il mena aussi la première dissection humaine destinée à l'enseignement médical au Japon. Les soins médicaux au Japon se pratiquaient principalement à la maison, mais la création d'hôpitaux qui devenaient la norme en Europe se développa grâce aux efforts de Pompée. Certains étudiants alertent ensuite dans des écoles privées comme Juntendo où ils diffusèrent les connaissances acquises auprès de Pompée. C'est ainsi qu'émergèrent ces personnes qui allaient poser les fondements de l'enseignement et de l'administration médicale dans le nouveau système social. Après la guerre civile de Boshin en 1868, le Japon adopta un système politique moderne centralisé. Cette réforme fut accompagnée de nouveaux problèmes. La guerre avait fait de nombreux blessés et malades parmi les combattants. Des maladies infectieuses comme le choléra ou la rougeole se propageaient à cause des contacts avec les pays étrangers. La médecine traditionnelle Campo ne suffisait pas à traiter ces maladies. Le nouveau gouvernement Meiji décida de transformer les soins médicaux et de remplacer le Campo par la médecine occidentale, ce qui mena à la réforme de l'enseignement médical. A peine deux ans après l'établissement du nouveau gouvernement, l'institution nationale Daigaku Tōko fut créée pour enseigner la médecine occidentale. L'école choisit d'enseigner la médecine allemande, le pays excellent dans la discipline, et les cours étaient donnés en allemand par des enseignants allemands invités. Des étudiants qui avaient obtenu leur diplôme en Allemagne revenaient également enseigner au Japon. L'enseignement médical de qualité devint une partie intégrante de la politique nationale. Il était aussi urgent de garantir un nombre suffisant de médecins dans le pays. La première étape fut donc d'enregistrer les personnes qui pratiquaient déjà la médecine, y compris la médecine traditionnelle chinoise, pour qu'elles puissent continuer à exercer. L'examen de pratique médicale fut mis en place en 1876. Passer cet examen ouvrait la voie vers la profession médicale. Par ailleurs, presque toutes les préfectures du Japon ouvrirent des écoles de médecine et des hôpitaux publics. En plus de la préparation à l'examen de pratique médicale, les écoles proposaient des cours sur la médecine occidentale pour les praticiens qui exerçaient déjà pendant l'époque Edo. Les efforts pour fournir des soins médicaux modernes de qualité à l'échelle nationale avaient commencé. L'enseignement moderne de la médecine avait enfin été introduit dans tout le Japon. Mais comme le gouvernement nouvellement formé, ce système allait aussi rencontrer son lot de difficultés. Le Règlement général des écoles de médecine fut publié en 1882. Toutes les écoles de médecine étaient classées en deux catégories, A ou B. Les écoles de type A pouvaient délivrer des qualifications à leurs étudiants sans examen, à condition qu'elles emploient au moins trois enseignants possédant un diplôme médical, c'est-à-dire diplômés de la faculté de médecine de l'Université de Tokyo. Cette politique, qui visait à soutenir la formation de médecins dans les zones rurales, finit par devenir un fardeau pour les écoles. Employer des enseignants diplômés en médecine issus d'un petit groupe d'élite devenait une contrainte extrêmement chère, qui allait même jusqu'à épuiser les finances locales. Cette mesure se solda par la fermeture de nombreux établissements publics d'enseignement médical. Des écoles de médecine privées émergèrent, même si les étudiants devaient passer l'examen de pratique médicale à l'issue de leur cursus pour exercer, ces établissements attiraient de nombreux élèves. En 1900, l'École de médecine pour femmes de Tokyo fut fondée pour l'enseignement exclusif des femmes. Mais la qualité de l'enseignement médical devait aussi être améliorée pour refléter les progrès de la médecine moderne. L'ordonnance sur l'enseignement professionnel fut promulguée en 1903 pour répondre à ce genre de défis. Les écoles privées devaient alors respecter des normes définies et obtenir une accréditation nationale. Les questions médicales devinrent aussi l'objet de débats politiques. La célèbre école de médecine privée Saïse Gakusha dut fermer ses portes à cause de différents politiques. Par la suite, un arrêté relatif aux universités fut promulgué en 1916. Dans ce cadre, diverses écoles de médecine d'enseignement professionnel national, public ou privé furent classées au rang d'université pour mener des recherches médicales de haut niveau. L'enseignement médical semblait ainsi répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs du pays. Mais il était toujours confronté à divers problèmes importants. En 1923, la capitale, Tokyo, fut frappée par le grand séisme du Kanto, à l'époque le plus grand tremblement de terre de l'histoire. La catastrophe fit plus de 100 000 morts et détruisit ou brûla presque 300 000 habitations. Ce désastre sans précédent mit en lumière les faibles compétences cliniques des médecins qui soignaient les blessés et le fait qu'ils étaient toujours en nombre insuffisant. Pour parer à cela, une série d'établissements privés d'enseignement professionnel furent créés et accrédités dans l'objectif de former des médecins ayant des compétences cliniques. Pendant cette période, le système d'enseignement médical du Japon connu des changements rapides. Des étudiants de la division En tant qu'à ce point, il avait assez d'essayes du cours du monde et dans le monde, il a été de l'essayes du théorie. L'émission de l'enseignement de la santé des médecins Sous-titrage ST' 501 Après avoir traversé de nombreuses difficultés, l'enseignement médical japonais commençait à devenir plus cohérent. Mais le chemin de la guerre que le Japon avait lui-même emprunté bouleversa jusqu'au fondement du système médical. La guerre qui avait commencé en 1937 prit de plus en plus d'ampleur. De nombreux médecins furent appelés à travailler pour l'armée et une augmentation du nombre de docteurs fut demandée. En réponse, de nouvelles institutions d'enseignement médical, aussi bien publiques que privées, furent créées. La durée de la formation des médecins, des pharmaciens et des infirmiers fut largement raccourcie. Le besoin disproportionné de la guerre se traduisit par une baisse significative de la qualité des soins médicaux. De plus, comme la plupart des hommes étaient envoyés à l'étranger en tant que médecins militaires, les femmes durent porter le fardeau des soins dans le pays. Des écoles professionnelles furent créées dans de nombreuses régions pour compenser les déséquilibres du système médical. Lorsque la guerre prit fin en 1945 avec la défaite du Japon, la qualité et la disponibilité des soins médicaux et des services de santé publics au Japon s'étaient considérablement dégradées. Suite à la capitulation, le Japon fut occupé par les forces alliées menées par les États-Unis. Si jusqu'alors la langue étrangère principale utilisée dans le milieu médical était l'allemand, il fut demandé que l'anglais soit adopté, et les programmes furent modifiés pour s'aligner sur les États-Unis. La recherche médicale avait considérablement progressé aux États-Unis et au Royaume-Uni pendant la guerre. La majorité des Japonais étudiants à l'étranger allaient aux États-Unis. Les trois types d'écoles de médecine qui existaient, c'est-à-dire la faculté de médecine de l'Université impériale, les universités et les écoles professionnelles, prirent uniformément le statut d'université dans le cadre du nouveau système d'éducation. La durée des études qui avaient été réduites fut rallongée à six ans, et les étudiants devaient passer l'examen national de qualification des praticiens médicaux après un stage pratique nouvellement introduit. Le stage était l'un des éléments incorporés pour s'aligner sur le système américain. L'objectif était de donner une formation complète en permettant aux étudiants d'acquérir des compétences cliniques grâce à la pratique sur le terrain. Mais ce système de stage provoqua une grande agitation dans l'enseignement médical. Un mouvement étudiant émergea en 1967 pour demander l'abolition du stage, et 80% des étudiants boycottaient l'examen national de qualification des praticiens médicaux. En 1968, le stage, qui était en place depuis plus de 20 ans, fut supprimé. Un système d'internat fut alors créé. Les étudiants passaient l'examen national de qualification des praticiens médicaux immédiatement après avoir terminé la faculté. Après l'obtention de leur licence de praticien, ils devaient suivre au moins deux années de formation clinique. Ce système est encore en place à ce jour. Au même moment, le système d'assurance maladie fut aussi élargi. L'assurance maladie universelle établie en 1961 permit aux travailleurs indépendants et aux agriculteurs qui n'étaient auparavant pas couverts de bénéficier de soins médicaux à un taux de remboursement fixe. Ces progrès s'accompagnèrent d'une augmentation de la demande de services médicaux. Grâce à l'augmentation des capacités d'accueil des universités de médecine et à la construction rapide de nouveaux établissements nationaux et privés, le Japon put enfin parvenir à la qualité et à la disponibilité adéquates de services médicaux et offrir une couverture sanitaire universelle à sa population. ... En revanche, le taux de natalité baisse. La demande de services médicaux est en hausse, mais le personnel médical va diminuer. ... Par ailleurs, depuis les années 1970, la science progresse rapidement et les experts possédant des compétences hautement spécialisées et la maîtrise des équipements médicaux exercent leur profession dans différents domaines spécialisés. Actuellement, il existe au Japon plus de 22 professions médicales requérant un diplôme national. On attend des médecins qu'ils jouent un rôle central pour mettre les patients en lien avec ces spécialistes et coordonner les différentes compétences, un peu comme un chef d'équipe. ... Des initiatives ont été lancées pour définir une nouvelle qualité de l'enseignement médical qui compensera la pénurie anticipée de médecins. La mise en place du modèle de base pour les programmes d'enseignement médical en 2004 fait partie des grandes réformes adoptées après la guerre. Le modèle a été créé par l'Organisation de gestion commune des examens à laquelle les universités de médecine de tout le pays adhèrent et il indique les objectifs de réussite pour les 6 années du programme médical. Le modèle fait la liste détaillée des objectifs généraux et de réussite en termes de connaissances générales, de compétences et d'attitudes que les étudiants doivent atteindre en fin de programme. Une réforme pour renouveler la formation clinique a également été introduite. Cette formation auparavant optionnelle est devenue obligatoire. Les failles de longue date de la formation clinique ont aussi été comblées. La formation clinique initiale inclut maintenant des contenus permettant aux étudiants d'acquérir des compétences de soins primaires, d'avoir une meilleure compréhension de la société et de développer leur personnalité en tant que médecin. Le système garantit aussi la rémunération des stagiaires. L'enseignement médical devient plus pratique pour répondre aux besoins actuels des patients. de la formation finale et tout le monde c'est une épreuve. La santé, la santé et la santé. L' efecto, la santé et la santé. La santé et la santé envers la santé. La santé au revoir correspondente aux patients. L'émission, nous avons besoin de l'émission. L'émission. Les étudiants, nous avons besoin de l'émission. et à plus de nouvelles égagues et à plus de nouvelles égagues, et pour les égagues et les compétences de la communication et les égagues les égagues. Et pour une égagues, j'ai besoin d'écrire, de cette égague, pour une égague et les égagues, cette égague pour l'égoïque mondiale sur le collectif. Il a fallu de nombreuses années au Japon pour arriver à la couverture sanitaire universelle. De nos jours, que faut-il pour parvenir rapidement à la couverture sanitaire universelle dans divers pays du monde? L'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, travaille dans les secteurs de la médecine et de la santé dans plus de 150 pays du monde, pour fournir une aide publique au développement et soutenir la mise en place de la couverture sanitaire universelle. La Mongolie est l'un des pays qui cherche à promouvoir la couverture sanitaire universelle avec l'assistance du Japon. Le nombre de médecins dans le pays n'était pas forcément insuffisant, mais ils étaient concentrés dans la capitale Ulanbator. Les compétences des médecins variaient significativement, particulièrement dans les régions reculées, et de grandes améliorations de la qualité et de la disponibilité des services médicaux étaient nécessaires. La Mongolie a fait appel au Japon pour remédier à cette situation. La première phase du projet est déjà terminée, et on s'attend à davantage d'améliorations à venir. Le projet de renforcement de la formation post-universitaire en Mongolie a commencé en 2015. Une enquête préparatoire a révélé que le système médical du pays était confronté à des problèmes similaires à ceux du Japon. aussi, car j'ai le droit à remédier à l'assistance duhadier à l'assistance de l'assistance de l'assistance du projet. Donc, on a édite, les maquésiens sont beaucoup d' uniquement endures de la matière. Donc, l'assistance du projet de l'assistance à l'assistance du projet, ce qui a été beaucoup en delivery de l'assistance de l'assistance du projet. Ce qui a été beaucoup de l'assistance du projet, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada En plus de la qualité variable des compétences des médecins, il y avait un autre problème, auquel le Japon est aussi confronté et qu'il s'efforce de résoudre, l'augmentation des maladies chroniques, notamment liées au mode de vie. Nous avons jugé que nous pourrions efficacement utiliser l'expérience du Japon dans ce contexte. Nous nous sommes basés sur l'enquête pour créer un système de formation sur mesure, d'après le système de formation clinique post-universitaire introduit au Japon en 2004. Le programme, déployé plus tard au Japon en 2020, a été mis en place en Mongolie en avance. Les opérations ont commencé en 2018 avec le Centre régional de consultation et de traitement de la province d'Orkon comme modèle expérimental. ont un plan de formation sur mesure de la situation et ont fait un plan de formation en Mongolie. Cette méthode, basée sur le modèle japonais, n'existait pas en Mongolie. Elle implique une communication étroite entre les médecins superviseurs et les stagiaires qui acquièrent des compétences pratiques grâce à ce travail d'équipe. Mais certains médecins mongols participant au projet ont soulevé des inquiétudes. Sous-titrage Société Radio-Canada Leur élevé que les enseignants m'ont pas pu faire. Les enseignants sont très changés. Ce qui est très important pour moi, c'est la première chose que j'aime. C'est parti. Le projet de renforcement de la formation post-universitaire des professionnels de la santé en Mongolie a commencé avec le centre régional de consultation et de traitement de la province d'Orkon servant de modèle expérimental. Une fois le projet terminé, fin 2020, plusieurs hôpitaux qui avaient mis en place leur système de formation clinique ont déposé une demande d'accréditation. Et ce projet porte de plus en plus de fruits dans l'ensemble du pays. La deuxième phase du projet, une initiative pour la formation des infirmiers, commencera en 2021. Le projet de renforcement de la formation post-universitaire des professionnels de la santé. Le projet de renforcement de la santé. Le projet de renforcement de la santé. De plus en plus de pays reconnaissent l'importance de la couverture sanitaire universelle. En partenariat avec les pays en développement, la JICA souhaite soutenir la réalisation de la couverture sanitaire universelle dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada